Pour l'économie, c'est Naliman Mendil. Bonjour Naliman. Bonjour Soraya. La destruction de Reza se poursuit, 22 jours de bombardement, d'attaques incessantes avec les armes les plus lourdes, les plus développées. Ce qui empire la situation déjà catastrophique dans cette ville palestinienne assure l'ONU. Effectivement, Reza a connu 16 années d'anti-développement, de destruction du potentiel humain et a perdu son droit au développement. C'est ainsi que qualifie l'ACNUSAID la situation économique à Reza dans son rapport annuel sur l'économie palestinienne. Le blocus a vidé l'économie de l'enclave de sa substance, perte de terre et de ressources naturelles au profit des colonies, la pauvreté endémique, l'inflation, le rétrécissement de l'espace budgétaire et l'accumulation de la dette. Un tableau sombre. 80% de la population Rezaoui dépend aujourd'hui de l'aide internationale. Le tout est aggravé par la diminution de cette aide étrangère. En 2022, le gouvernement palestinien n'a reçu que 250 millions de dollars d'aide budgétaire des donateurs et 300 millions de dollars pour ses projets de développement, l'équivalent du quart des aides reçues en 2008. L'instance onusienne qui juge que les conséquences économiques du génocide menées en ce moment sont pour l'heure impossibles à définir. Elle assure cependant que les besoins sont de plusieurs milliards de dollars d'aide. En ce moment, c'est l'entité sioniste qui dépense des millions de dollars dans les réseaux sociaux pour véhiculer ses thèses concernant la guerre contre les Palestiniens. Une enquête menée par un quotidien français révèle que le ministère israélien des affaires étrangères aurait dépensé près de 4,6 millions de dollars en publicité en ligne dans le but d'inonder les réseaux sociaux de sa propagande. Les calculs sont réalisés par des outils de marketing en ligne. 7h17, économie nationale à présent. La hausse des investissements a soutenu la croissance économique de l'Algérie selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique. L'Algérie a retrouvé son niveau de croissance pré-pandémie et réalise de bonnes performances. Les investissements sont en hausse, notamment dans les grands projets industriels. La hausse des cours des hydrocarbures a également permis d'améliorer les soldes extérieurs et budgétaires. Cette dynamique économique devrait se poursuivre. La croissance du PIB devrait être plus forte en 2024 et 2025. Selon la Banque mondiale, l'inflation devrait rester supérieure à 9% en 2023. Cette poussée inflationniste devrait progressivement reculer en 2024 et 2025 avec des politiques monétaires et budgétaires prudentes et si les précipitations se rétablissent, ce qui favoriserait une bonne production agricole. En ce qui concerne la balance commerciale, la Banque mondiale prévoit qu'elle restera positive jusqu'en 2025. Enfin, le rapport relève que la croissance économique demeure sensible aux fluctuations des prix des hydrocarbures et aux phénomènes naturels extrêmes dans la région. L'institution qui recommande de poursuivre les réformes pour encourager l'investissement, booster la croissance et diversifier l'économie nationale. Un des secteurs sur lesquels misent les pouvoirs publics pour la désertification, c'est celui du tourisme. Le secteur qui mise entre autres sur le tourisme thermal. D'ailleurs, un forum lui a été consacré hier. L'occasion pour les opérateurs du domaine de présenter leur programme. Une niche importante, rappelle le ministre. L'Algérie dispose actuellement de 282 sources thermales et en quelques chiffres, pour l'heure actuelle, 32 stations sont exploitées alors que 59 projets sont agréés, 24 sont déjà en construction. De son côté, le ministre des Finances a reçu hier des représentants des chambres des notaires une réunion de concertation, d'échange et de coordination pour assurer une adhésion active de cette corporation dans le processus de numérisation des finances, particulièrement l'administration du domaine national et des impôts. Les deux parties ont convenu que la rencontre de concertation sera désormais cyclique. Elle se tiendra chaque semestre. Un bref tour de l'actualité à l'étranger. Le coût de la guerre en Ukraine tout d'abord, il pèse de plus en plus sur le budget de l'Union européenne. Les 27 cherchent à faire des économies en période de disette financière. Ils rechignent donc globalement à dépenser plus, alors que la Commission européenne demande une enveloppe de 50 milliards d'euros pour la période 2024-2027. L'économie du Vieux Continent, à l'instar de toutes les autres économies de la planète, est de plus en plus confrontée aux effets du changement climatique. Selon une récente enquête réalisée auprès des entreprises européennes par la banque d'investissement, 64% des sociétés sondées mi-2023 ont affirmé avoir été impactées par les événements météorologiques, alors que seuls 36% d'entre elles auraient développé ou investi dans des mesures pour accroître leur résilience. Une dernière information pour clore l'économie d'aujourd'hui ? On termine avec cette information qui nous vient d'Indonésie. L'Indonésie qui a réalisé avec succès le premier vol commercial du pays, propulsé par du biocarburant, un biocarburant produit à base d'huile de palme. L'avion a transporté plus de 100 passagers de Jakarta à Surakarta, sur une distance d'environ 550 km. L'Indonésie qui avance donc à grands pas vers son objectif de réduire sa dépendance aux importations d'hydrocarbures ou de carburants conventionnels. Donc, c'est vrai.